... 1911, le 6 novembre. La franco-polonaise Marie Curie, la scientifique la plus célèbre du monde, une icône dont le talent participe à la fierté nationale, se retrouve au cœur d'un scandale sans précédent qui ébranle le mythe. La presse révèle que Marie a pris un amant. Cet amant s'appelle Paul Langevin. Jeanne Langevin est sa femme. Trompée et humiliée, elle se déchaîne contre sa rivale. Ce duel sentimental fascine l'opinion publique. Et ce qui n'est au départ qu'une affaire de mœurs divise le pays tout entier. De France, face à face. Marie, ou plutôt Maria Salomé Sklodowska de son vrai nom, est la dernière d'une fratrie de 5 enfants. Elle naît en 1867 dans une famille catholique à Varsovie, alors sous domination russe. Issue d'une famille de la bourgeoisie polonaise, elle est éduquée dans la culture de l'excellence par deux parents enseignants. Très jeune, elle trouve sa vocation, la science. Problème, l'université de Varsovie n'accepte pas les femmes. Alors fin octobre 1891, Maria rejoint sa sœur à Paris, découvre la Sorbonne et s'apprête à écrire sa légende. On voit la Sorbonne ? Oui, regarde, là-bas le dos. En 1893, elle obtient une licence de physique en France et l'année suivante, elle en obtient une seconde en mathématiques. En 1895, à l'âge de 28 ans, elle épouse Pierre Curie. Maria Sklodowska devient citoyenne française et se fait désormais appeler Marie Curie. Ensemble, ils ont deux enfants, ou plutôt trois, deux filles, Irène et Ève, et un troisième d'une nature toute différente, le radium, un élément chimique radioactif naturel dont le couple révèle l'existence au monde. La découverte de la radioactivité révolutionne la physique et leur permet d'obtenir la récompense suprême, le prix Nobel de physique en 1903, avec Henri Becquerel, précurseur de leurs travaux. C'est un événement inouï. Marie Curie devient la première femme à obtenir cette distinction. Les Français encensent ce couple formidable et leur découverte, le radium, devient encore plus célèbre qu'eux. A l'époque, évidemment, personne n'a encore pris conscience des dangers de la radioactivité. Le 19 avril 1906, Pierre Curie meurt accidentellement écrasé en pleine rue à Paris. La peine de Marie Curie est immense. Je veux être couchée à côté de Pierre quand je serai morte, tu comprends ? Je comprends. C'est bête, je sais. Tu as le droit de faire aussi des choses bêtes. Jeanne Langevin est tout le contraire de Marie. Cette ancienne couturière auvergnate est le stéréotype de la bourgeoise du 19e siècle, contrainte par les règles du code civil. Plutôt que réussir par le travail, elle doit et veut se marier, avoir des enfants, s'en occuper. Elle a épousé Paul Langevin, séduisant, surdoué, brillant physicien et l'un des précurseurs de la théorie de la relativité avec Albert Einstein. Or, leur mariage bat de laine. Jeanne trouve qu'il ne gagne pas assez d'argent. Elle veut qu'il arrête ses recherches pour se vendre aux industriels. C'est parce que ma femme me tue. Elle veut que je lâche les collèges de France pour l'industrie. Elle me persécute, je ne peux plus travailler. Jeanne a fait ce que l'on attendait d'elle, des enfants. Et elle veut un retour sur investissement. Jeanne est une femme jalouse et colérique. Elle va jusqu'à voler l'argent que Paul réserve pour sa mère, atteinte d'un cancer. La tension monte dans le couple, d'autant que Paul est loin d'être un mari parfait. Six heures. Il y a longtemps qu'il devrait être rentré. Il a dû être retenu au laboratoire. Retenu, retenu par une donzelle, oui. Jeanne ! Pas devant les enfants. Est-ce qu'il y pense, lui, aux enfants, quand il court la gueuse ? Il multiplie les conquêtes. Jeanne devient violente et un jour, elle le frappe même avec une chaise. La prochaine conquête de Paul, ce sera Marie Curie. Ils sont mutuellement fascinés par leur talent scientifique. De cinq ans sont cadets, cet ex-élève de Pierre Curie redonne une nouvelle jeunesse à Marie. Chargez-moi d'organiser vos plaisirs, vous verrez. Je suis un très bon professeur en la matière. Je suis sûr que vous avez des dons magnifiques à développer. Il n'y a qu'à vous regarder quand vous acceptez de sourire. Grâce à elle, Paul retrouve de sa superbe. Après deux ans de dépression sans rien publier, il s'est remis au travail. C'est là qu'ils entament une histoire d'amour. Évidemment, Jeanne finit par se douter de quelque chose. Nous sommes en 1910. Elle découvre une lettre au contenu équivoque adressée à Marie Curie par son mari. C'est elle. J'en étais sûre. Jeanne Langevin éclate de rage. Elle se rend chez la célèbre scientifique l'insulte, la frappe et la menace de mort. Malgré tout, l'amour de Marie et Paul est le plus fort. Le savant quitte le domicile conjugal pour s'installer dans un deux pièces du 13e arrondissement de Paris. C'est dans cet immeuble qu'ils se retrouvent régulièrement. Un nid douillet où ils laissent libre cours à leur passion. Mais les deux amants doivent redoubler de vigilance pour ne pas s'attirer les foudres de Jeanne. Marie, dis-moi que j'ai eu raison de partir de chez moi. Elle n'est pas méchante, tu sais. Elle n'est pas méchante du tout. Elle veut que tu sors de ton laboratoire et que tu deviennes un industriel nanti au lieu de courir toujours après deux freins. C'est pas méchant, c'est vulgaire. On ne trahit pas son destin pour de l'argent. Depuis l'agression, ils ne s'écrivent plus chez eux mais se laissent des lettres dans un tiroir fermé à clé dans un meuble de leur appartement. À aucun moment, Marie Curie ne mesure à quel point elle met sa carrière en danger. De son côté, Jeanne est décidée à ne pas se laisser voler son mari. Toute sa famille la soutient. Quelle honte ! Quelle honte ! Donne-nous quelque chose à boire, maman. Ils vont nous payer ça tous les deux. Dans son clan, elle trouve un appui de choix en la personne de son beau-frère, Henri Bourgeois. Journaliste, il dirige la chronique judiciaire du Petit Journal. Lui est à l'affût des nouvelles sensationnelles et il pense en tenir une. Il va révéler la liaison du physicien et de la prémobelle. Il charge ses hommes de main de filer les amants. Il est d'autant plus motivé qu'il pressent en cette affaire une dimension politique. Ancien anti-dréfusard convaincu, il est proche de la droite nationaliste. Tout le contraire de Paul Langevin, profondément humaniste, qui a apporté son soutien au capitaine Dreyfus lors de la célèbre affaire qui a divisé la France quelques années plus tôt. C'est là que Jeanne Langevin et Henri Bourgeois bénéficient d'un concours de circonstances. À l'automne 1910, Marie Curie postule à l'Académie des sciences. Alors ça, c'est l'Académie aujourd'hui. 271 membres, dont seulement 31 femmes. Mais à l'époque, c'est pire. Marie Curie est carrément la première femme à postuler. L'institution est sous le choc d'une telle audace. La presse dénonce cette candidature, tout comme la plupart des scientifiques. Bien des Français elles-mêmes estiment que la place d'une femme est au foyer et non dans un cénacle masculin. Marie Curie, qui était jusqu'à présent célébrée, change de statut dans une partie de l'opinion publique. Une rumeur se répand. Marie Curie serait juive, ce qui, à l'époque, est la pire des insultes. La scientifique se voit obligée de rédiger un communiqué afin de préciser qu'elle est catholique. Résultat, elle perd l'élection à deux voix près face à Édouard Branly, l'un des inventeurs de la télégraphie sans fil. Jeanne Langevin et Henri Bourgeois jubilent du traitement injurieux réservé à Marie dans la presse. D'autant que les investigations du journaliste avancent. Il a échafaudé un plan tout à fait illégal. Attention les valets ! Ces espions ont découvert leur appartement. Ils l'ont cambriolé et ont trouvé les lettres d'amour cachées de Paul et Marie. Pour Henri Bourgeois, ses lettres valent de l'or. De son côté, Jeanne tient sa vengeance. Elle a la preuve ultime de l'adultère, un délit pénal sévèrement puni par la loi. A l'époque, une femme risque la prison lorsqu'elle a une relation avec un homme marié, ce qui n'est pas vrai pour le mari. Prudent, car il sait qu'il a agi en toute illégalité, Henri Bourgeois décide d'envoyer les lettres à d'autres rédactions. Le 4 novembre 1911, au matin, le journal est le premier à sortir le scoop. Marie et Paul se trouvent alors à Bruxelles pour le congrès Solvay, une série de conférences qui rassemblent les savants les plus brillants de l'époque, dont Albert Einstein. Marie vient de publier son traité de radioactivité. Ce pourrait être son jour de gloire, mais c'est en réalité le début d'un long combat qui s'annonce. Merci, par ici. Je vous prie de noter ceci. Je considère toute intrusion de la presse et du public dans ma vie privée comme abominable. J'entreprendrai par la voix de mon avocat une action rigoureuse contre la publication de lettres m'étant attribuées et j'exigerai en réparation des sommes importantes qui seront utilisées dans l'intérêt de la science. Au même moment, Jeanne porte plainte pour adultère auprès du parquet de Paris. Le procureur de la République ouvre une enquête. Marie Curie s'effondre, anémiée, tétalisée. Ses amis la croient même morte. Dans les colonnes de certains journaux, on l'appelle désormais l'étrangère, la persécutrice. L'œuvre, un hebdomadaire dirigé par Gustave Théry, un nationaliste et un antisémite, prend la défense de Jeanne. En Marie Curie, il dénonce la comploteuse juive et antifrançaise. Dans le même temps, Henri Bourgeois dresse un portrait larmoyant de sa belle-sœur, Jeanne Langevin, la bonne mère de famille française dont le couple est brisé à cause d'une savante étrangère. 23 novembre 1911, la maison de Marie Curie est caillassée par une foule hargneuse. L'affaire prend tellement d'importance qu'elle suscite cinq duels. Traité de lâche par Gustave Théry, Paul Langevin le provoque en combat singulier au pistolet, mais Théry refuse de tirer. Duel blanc. Ses amis scientifiques et les Dreyfusards se mobilisent derrière elle. Einstein en personne lui écrit son soutien. Au même moment, le comité Nobel à Stockholm annonce qu'elle est la lauréate du prix Nobel de chimie pour avoir découvert le polonium et le radium, deux éléments promis à un avenir radieux. Mais elle doit aller le chercher dans la capitale suédoise. Or, elle et Paul sont assignés à comparaitre au tribunal à Paris. Pour éviter la catastrophe, une condamnation, Paul Langevin négocie avec Jeanne. Il promet de rester avec elle. Le procès est annulé. La campagne de presse calomnieuse s'arrête nette. Ce combat épique pour l'amour d'un homme entre Marie Curie et Jeanne Langevin s'achève bien tristement. Marie va chercher son prix Nobel, mais cette victoire a un goût amer. Sa liaison avec Paul ne survit pas à l'affaire. En 1914, cette femme que la presse nationaliste attendait crier s'engage sans hésiter dans l'effort de guerre français avec les unités mobiles de radiologie surnommées les Petites Curie. Après guerre, elle participe à la fondation de la Société des Nations aux côtés d'Einstein et de son ancien amant Paul Langevin. Elle lance la fondation Curie et fait une tournée triomphale aux Etats-Unis. À Paris, elle reçoit même la grande médaille d'or du Collège américain de radiologie. J'exprime pour les meilleurs nasciment à la délégation du Collège américain de radiologie et de la société américaine de radiologie pour le témoignage de l'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement pensée. Marie Curie ouvre les portes de son laboratoire aux femmes. Elle en recrutera 45. Elle contribuera à créer une génération de chercheuses, de techniciennes et de la Borentine. Après sa mort, elle entre au Panthéon aux côtés de Pierre en 1995, non loin de la sépulture de Paul Langevin, panthéonisée un demi-siècle plus tôt. Marie reste à ce jour la seule femme à avoir eu deux prix Nobel. Bien qu'elle n'ait jamais revendiqué son féminisme, sa fille résonne comme un symbole de l'émancipation des femmes au XXe siècle. De son côté, Jeanne Langevin, mère de quatre enfants, incarne la vision de la femme dans cette France de la Troisième République et c'est pourquoi elle a été autant soutenue. Après l'affaire, Paul rentre au foyer familial. Mais malheureusement pour Jeanne, il noue bientôt une liaison avec une de ses élèves avec qui il aura un enfant. Il ne se séparera cependant plus de Jeanne. Jeanne Langevin meurt en 1970 à l'âge de 96 ans. Entre-temps, clin d'œil du destin, son petit-fils Michel Langevin aura épousé la petite-fille de Marie Curie, Hélène Joliot-Curie, unissant pour de bon ces deux familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada